Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée pour m'avoir un petit peu éraillée. On est un peu malades à la maison en ce moment, mais c'est pas grave. J'ai envie de dire que c'est de saison. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo colo terminée du mois de mars. Donc si vous avez peut-être suivi ou si on a discuté ensemble, je ne sais pas trop si j'en ai parlé ou pas. Le mois était un peu compliqué, alors que ce soit émotionnellement ou peu importe. En tout cas, j'ai eu droit à une petite panne colo. Ça ne m'était jamais arrivé. Donc j'ai eu 15 jours de non colo. J'ai fait mes nuanciers, j'ai fait plein de trucs, mais pas de colo. Et j'ai eu... Après, pendant la semaine qui a suivi, j'ai du mal à me remettre. Heureusement, j'ai fait des lives avec pas de colo qui m'ont permis de colorier un peu. Mais sinon, ça n'a pas été un mois que je juge productif comme ça, avec un peu de recul. Mais quand je regarde les colos que j'ai réalisés, je me dis quand même, t'as un peu colorié pour avoir eu 15 jours sans rien. Finalement, le bilan est pas mal. Donc, je vais commencer par les Disney, comme d'habitude. Voilà, donc ça, c'est le premier livre dans lequel j'ai été. J'ai fait un duo avec, justement, Adine. Donc, Adcolo 71, puisque, en fait, j'étais dans ma petite panne. Et elle m'a dit, on fait un petit colo dans le Art Deco, sans pression, tranquille et tout. Donc, on a choisi lui. Donc, vous voyez, vraiment, zéro... Enfin, j'ai juste fait quasi des aplats, en fait. Ici, j'ai fait vite fait un dégradé et puis, en plus, pas très bien fait. Enfin, voilà, je ne me suis pas du tout pris la tête pour ce colo. Et ça fait du bien, c'est vrai. Donc, j'ai essayé de remonter un peu la perche parce que sinon, pour les autres colos, vous ne verrez rien du tout. Donc, voilà, ma petite Aurore. Bon, elle n'est pas jolie ou pas moche non plus. Elle est normale. Bon, elle ne me déplait pas. Voilà, ensuite, dans le Disney, et pas des moindres, j'ai fait un colo dans le Kincaid. Vous l'avez choisi, justement, en live. Et il y a quasiment toute la réalisation dispo sur les replays de live, sur ma chaîne et sur celle de Ad. Et il s'agit de, hop là, Mergotel, que j'ai fait en duo avec Aline. Du coup, puisqu'elle m'a suivie. Elle s'est motivée, elle m'a suivie. Donc, vous voyez, quand on regarde les deux versions, à Kincaid, c'est quand même nettement mieux. Mais bon, voilà, écoutez, je suis quand même fière d'être arrivée au bout. Donc, tout est en live, encore une fois. Sauf le personnage et le bout de la robe, là. Mais sinon, tout est en live. Donc, le toit, j'ai fait au crayon de couleur. C'était des light face. Là, j'ai fait une sous-couche à l'aquarelle. Ensuite, j'ai repassé au crayon de couleur. Ici, c'est du drawing pour le bois. Ici, c'est du pastel gras pour les fleurs. Et voilà. Et bon, écoutez, j'en suis contente. Franchement, je suis contente. Et quand je compare avec ceux que j'avais déjà réalisés, vous voyez, ça, c'était le tout premier. Il était pas mal, franchement. Je me dis, c'est quand même mieux. J'ai cette impression que c'est quand même mieux. Après, bon, peut-être pas. Voilà. Moi, j'ai le sentiment d'avoir évolué. Ensuite, j'ai fait un duo avec Ellie. Toujours dans ma panne. Elle m'a proposé de faire un petit duo tranquillou. Donc, c'est cool d'avoir les copines pour nous motiver. Et donc, on a fait celui-ci. Donc, voilà. Je vous avais un peu expliqué en vlog une petite catastrophe. Mais vous voyez, au final, ça se voit plus. Voilà. On ne voit plus rien. Et c'est cool. Il est un peu comme je l'imaginais, finalement. À la base, je voulais des fleurs bleues. Et puis, quand j'ai fait le fond rose trop flash par rapport à ce que j'espérais, je me suis dit, non, fais les roses. C'est plus simple. Rose blanche. Et j'aime bien. Voilà. J'aime bien le rendu. Et franchement, c'est colo. Ils prennent une soirée. C'est ultra cool. Enfin, une soirée un petit peu plus parce que j'ai attendu que le fond sèche. Mais c'est bien cool. Ensuite, j'ai aussi fait un duo avec Lilise Colo. Donc, voilà. Comme quoi, là, j'ai le trio gagnant. Le triplé des gagnants. Il est où, ce duo ? Il est là. On a mis du temps à le faire. Enfin, moi, en fait, j'avais fait tout. Sauf les pingouins. Et les pingouins, j'ai eu du mal à me motiver parce qu'en fait, il fallait tout repasser en noir et tout. Enfin, je ne sais pas. Je n'étais pas super motivée. Mais voilà, il est fait. Et je le trouve pas mal. Bon, voilà. C'est des portraits qui sont simples, entre guillemets, parce qu'on est guidé. Donc, ça fait hyper plaisir. Et je me rends compte que j'aurais peut-être dû repasser là, ici, ces tatouages. On les voit mieux. Mais bon, voilà. Donc, j'aime bien mon blond polaire. J'avais envie de faire ça comme couleur de cheveux. Et je le trouve pas mal, finalement, par rapport à ce que je recherchais. Voilà. Donc, ça, c'est pour mon duo avec Lilise dans le White Soul de Gradia Salvo. Et ensuite, j'ai été dans mon pin-up. Donc, ça, j'ai respecté ce que je devais faire. Donc, ma chinoise, pardon. Elle est là. C'est chinois, on est d'accord. C'est pas japonais. Parce que moi, je connais pas bien la culture asiatique, je vous avoue. Donc, mais je pense que c'est chinois. Bah, écoutez, j'ai fait une pointe jaune que j'aime bien au Mitsubishi. Et puis, le reste, j'ai fait comme c'est venu. C'est pas une franche réussite, surtout le fiole pas beau. Il n'arrive pas à faire l'effet luciole, définitivement. C'est pas la première fois que j'essaye et j'y arrive jamais. Mais bon, il est fait, voilà. C'était pas un des colons qui m'inspiraient le plus. Puisqu'encore une fois, c'est pas une culture qui m'attire spécialement. Et j'ai fait peau d'âne. Et par contre, là, vous imaginez bien que je voulais surtout pas me foirer. Donc, je l'ai fait brune. Bah, comme moi, châtain. Parce que, voilà. Et alors, la robe. Je voulais faire la robe lune. C'est pas facile de faire l'effet lune. Donc, j'ai fait grise de base. Gris qui tirait sur le mauve ou sur le bleu. Et puis ensuite, j'ai mis de la corée de caméléon, de couleurs différentes. Et je trouve franchement que ça rend pas mal. Donc, je vais vous mettre ça avec le flash. Je vous verrai peut-être mieux. Ça brille de mille feux. Voilà. Et bon, voilà. J'en suis contente. J'aime des paillettes aussi dans ses cheveux et tout. Voilà. Mais écoutez, c'était vraiment celui que je voulais pas rater dans le livre. Et je le trouve pas raté. Je viens de réaliser que j'ai oublié les petites étoiles. Donc, je vais, de ce pas, aller les rajouter. Je vais faire du stylo gel argenté. Tout simple, pour le coup. Voilà. Donc, je l'aime beaucoup. Et j'aime bien ma peau et tout. Enfin, franchement, j'en suis vraiment contente de celui-là. Et c'est cool. Donc, il avance, il avance. Ce mois-ci, on en a prévu deux. Une que j'ai déjà faite. Je ne sais plus laquelle c'est. Mais je l'ai déjà faite. Je ne sais plus. C'est qui ? Celle-là. Je crois que c'est les deux premières qui m'ont été sélectionnées. Voilà. Donc, il faut que je fasse la petite infirmière. Et je sais comment je vais la faire. Je vais la faire dans les tons bleu, vous savez, vert, pâle. Parce qu'il y a des infirmières qui ont cette couleur. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Et ensuite, j'étais dans Anna Carlson. J'ai un en cours aussi. Enfin, plusieurs en cours. J'en ai trois. J'en ai un dans la petite sirène d'Avandine Young. La carte que j'étais censée faire. Et puis, j'ai abandonné. J'en ai un dans un Clara en duo avec 16 sur Insta. Et comme elle ne veut pas avoir mon avancée, je ne vous montre pas où j'en suis. Et j'ai un duo en cours aussi avec Meliko. Du compte. Elle est une chaîne. Meliko Anna, je crois. Et donc, voilà. Donc, celui-là, pareil, je n'ai fait que le fond. Mais c'est un petit portrait dans Anna Carlson. Donc, c'est cool. J'ai fait un duo, mais ultra rapide avec Ad. Parce qu'encore une fois, pour me sortir de ma panne, elle m'a aussi fait un ad ce mois-ci. En me disant, mais regarde, là, je fais un petit colo. Suis-moi, suis-moi. Donc, on avait celui-ci, les petits bonbons. Donc, ça, c'était parmi les colos que j'adorais dans le livre. Enfin, que je préférais dans le livre. Donc, je ne voulais pas me rater. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un colo assez simple, rapide. Donc, voilà. Je fais un fond basique à l'aquarelle. Et puis, après, j'ai fait mes petits bonbons couleur pastel au Castle Art Pastel. Et vous voyez, ils sont pas mal. Donc, dans ce livre, j'en ai fait trois, en fait, au final. Je pensais y avoir quasiment pas été. Enfin, j'ai quasiment pas été. Quand on a fait que trois colos, c'est rien. Mais je suis sûre que parmi vous, il y a des gens qui ont des livres qui n'ont pas trois colos faits à l'intérieur. Me mentez pas. Parce que ce mois-ci, c'était le mois qui est au colo des livres les moins avancés. Donc, au final, j'ai pas trop respecté mon challenge. Puisque j'ai pas été que dans les livres les moins avancés. Mais ce n'est pas grave. Et enfin, j'étais donc... Non, pas enfin. Avant-dernier colo dans mon Seasons. Puisqu'avec des copines, on se met... Voilà, on se fait des petites sélections. Et on les fait ou pas. Il n'y a aucune pression. Et ça, c'est cool. Et j'ai fait lui. Donc, franchement, encore dans ma panne. En fait, j'ai fait lui. Parce que je me suis dit, il va être simple et rapide. Et je ne vais pas me prendre la tête. Et je ne me suis pas pris la tête, pour le coup. J'ai fait un fond à l'aquarelle ultra simple. J'ai essayé de faire un effet rose gold pour le tour. Ce n'est pas une franche réussite. J'ai repris le combo pour l'oiseau en me disant... Comme ça, au moins. Je n'ai pas d'autres crayons à sortir. Oui, j'étais vraiment en mode flemme. Et j'ai fait la fleur jaune. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de la faire jaune. Et puis, voilà. Donc, j'en suis pas mécontente. Parce qu'il n'est pas moche. Il n'est pas beau. Mais en même temps, l'illustration ne me plaisait pas particulièrement. Donc, côté printemps-été, il faudrait vraiment que je termine ces deux pages. Parce qu'il ne reste que celle-ci perdue au milieu de plein d'autres colos. Donc, il faut que je les fasse. Et celui-ci, j'aimerais bien le faire parce que c'est Pâques. Donc, il y a pas, ça marche bien généralement à Pâques. Celle-ci, non. Je vais la garder parce que c'est une de mes pages préférées du livre. Donc, voilà. Et après, j'aimerais faire ça. Enfin, vous voyez, avancer vraiment. Comblez mes trous, en fait, un petit peu. Lui, il va être rapide. Lui, il sera rapide aussi. Lui, je pense aussi. Bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ce serait bien de combler mes petits trous au fur et à mesure du Seasons. Même si je ne vais pas le finir cette année. Ce n'est pas du tout mon objectif. Mais au moins, voilà, l'avancée, bien. Continue de l'avancer. Et enfin, j'ai été, bien sûr, dans le Magical Dawn pour notre colorieux ensemble Magical Dawn qui avance hyper bien, ce livre, quand même, malgré tout. Parce que, à force de faire un colo par mois pendant deux ans et demi, ça avance. Donc, on a fait ce mois-ci. C'était les fleurs. Alors, où est-ce qu'elles sont ? Je ne sais plus. Ce sont au début, non, du coup ? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Non, c'est trop le début. Oui, du coup, vous voyez tout. Je referai toute façon une vidéo où je vous montre tout à la fin de l'année. Donc, voilà. C'était la page sélectionnée ce mois-ci. J'étais super fière de ma version. Et puis, après, j'ai vu celle d'Aurélie Coloriage. C'est toujours comme ça. Non, après, j'en suis très contente. Franchement, je me suis contente. Je voulais faire effet un petit peu herbier-vieilli. Et je trouve que ça passe. Voilà, ce n'est pas non plus... Mais après coup, en fait, c'était mon idée de base. Et puis, après, j'ai vu l'abeille. Je me suis dit, dans un herbier, il n'y a pas d'abeille. Donc, tant pis, ce n'est pas grave. On va dire qu'on a aussi écrabouillé l'abeille avec. Voilà. Donc, j'aime bien. J'aime bien mes fleurs et tout. J'en suis contente. Je ne vais pas rajouter de paillettes. Je ne sais pas si je le ferai. Parce que je me suis dit, ne mets pas trop de trucs. Parce qu'après, derrière, c'est la galère. Voilà. Donc, j'en suis bien contente de ce coloriage. J'en suis assez fière. Et je l'ai fait avec quoi ? Bonne question. Je ne sais pas. Je me demande si ce n'était pas les brutes une heure que j'ai utilisés. 180. Alors que je les utilise rarement. Mais encore une fois, j'avais vraiment la flemme. Et je me demande si je n'avais pas sorti juste une trousse comme ça, sans avoir à tout sortir. En me disant, de toute façon, tu vas colorier 10 minutes. Et il a été hyper rapide. Donc, ça, c'est... En fait, c'est assez cool. Ces colos qui vous prennent un ou deux soirs. Et au moins, voilà, c'est fait. Donc, ce mois-ci, ce sera ça, en fait. Ça n'a été que des colos rapides. Pour ce mois-ci, il y a eu des colos sélectionnés. Et pour le moment, c'est lui qui l'emporte. Mais bon, on ne l'a pas voté. Donc, je ne veux pas m'avancer. Il y avait eu une sélection. Dans la sélection, ça, la double page d'oiseau. Et comme je suis remotivée à colos, je me suis dit, je veux faire la double page. Mais bon, si c'est lui, je ferai lui. Avec grand plaisir. Voilà. Donc, sur ce, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire les colos qui vous ont le plus, plus. Moi, je dirais que c'est lui, que j'aime vraiment beaucoup. Enfin, voilà, je le trouve pas mal. Et puis, voilà, ça fait plaisir de reprendre ses colos. J'aime évidemment énormément ma petite pin-up podane. Forcément, j'ai envie de dire. Et puis, quand même, mon Kingade. Allez, on ne va pas l'abandonner. Le pauvre, il m'a pris du temps en plus. Et puis, au final, je trouve quand même pas mal réussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez, ce que vous avez apprécié. Je voulais vous parler, comme d'habitude, du mois ClioColo, puisque ça continue, même s'il n'y a pas tant de participation. J'ai quand même, voilà, des gens qui sont motivés. Donc, ça, c'est ultra cool. Et donc, je voulais, voilà, vous proposer le prochain thème. Donc, c'est Ellie. Ma copine Ellie qui l'a choisie. Donc, vous savez, passion miniature. Ma copine Ellie qui l'a choisie. Et le thème, ce sera le mois des duos. Donc, voilà, il faut que vous trouviez des gens avec qui faire des duos. Moi, j'en ai déjà, bah, trois prévus, du coup, forcément. Lily, Zélie et Hade. Mais j'ai aussi, bah, le duo avec Meliko que j'ai pas fini. Le duo avec Seize que j'ai pas fini. Et si vous avez envie de faire un duo, bah, écoutez, n'hésitez pas. Alors, je prendrai pas 20 duos, bien sûr, mais je pense les cinq premiers qui se manifestent, bah, avec plaisir. En essayant de choisir des colos pas trop longs pour la plupart de préférences. Parce que comme ça, bah, au moins, on va dire que je vais pas me m'écœurer. Puisque comme je reprends doucement le colo, je sais pas trop, voilà, je sais pas trop si c'est bien de tout de suite se prévoir des packs énormes. Je pense pas. Donc, voilà. Sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite de passer une belle journée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Merci.